Santé toujours, cette fois-ci, d'un trouble qui touche plus de 20% des Marocains. Les maladies du sommeil sont de plus en plus fréquentes. Stress, crise sanitaire, anxiété de vie. Les facteurs sont multiples et les conséquences pour notre organisme peuvent être graves. On parle notamment d'apnée du sommeil, une pathologie qui se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration durant le sommeil. D'où l'importance de poser un diagnostic. Alors comment traiter les troubles de sommeil ? Nous avons posé la question aux spécialistes de la question. Ça se passe au 10e congrès national du sommeil, à Rabat. C'est un reportage de Mohamed Twanina et Nisrael Hamdawi. Dormir, un acte qui paraît acquis du flux respiratoire. Le 10e congrès national du sommeil lui a consacré une large partie. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est généralement associée à l'obésité. Et on conseille les citoyens qui sont obèses ou qui ont une obésité d'aller consulter un médecin spécialiste qui va explorer le sommeil pendant la nuit pour voir est-ce qu'ils ont le syndrome du sommeil. Pourquoi ? Parce que... Ce genre de troubles nécessite une prise en charge multidisciplinaire. D'où l'importance de ce congrès national qui informe sur les nouveautés dans les pratiques thérapeutiques en vigueur. Ce congrès est d'une grande importance parce qu'il regroupe en même temps tous les spécialistes du Maroc, les universitaires, les militaires, les gens du privé, les gens du public. Et nous allons parler des thèmes qui intéressent pratiquement tout le monde. Les médecins généralistes en premier, c'est-à-dire les troubles du sommeil genre insomnie, les troubles respiratoires du sommeil dans le cadre du ronflement et du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ce congrès est sanctionné par des recommandations qui contribueront au développement de cette spécialité ô combien primordiale et qui intéresse tous les citoyens de tous âges et qui est également au cœur de bien d'autres spécialités médicales. Plus de 20% des Marocains souffrent de troubles du sommeil. Seulement voilà, ils sont non diagnostiqués.